Face au risque d'effondrement systémique global engendré par la civilisation thermo-industrielle dans laquelle nous évoluons depuis environ deux siècles, face à ce risque-là, que devons-nous et que pouvons-nous faire ? Il existe de multiples formes d'actions possibles, imaginables, complémentaires, toutes nécessaires, probablement aucune suffisante à elles seules, à la fois à l'échelle individuelle et à l'échelle collective. A l'échelle individuelle, il s'agit par tous les moyens à notre disposition de décroître notre consommation énergétique directe et indirecte, à titre personnel. A l'échelle collective, il s'agit là aussi, par différentes modalités d'action, d'essayer par tous les moyens d'expliquer en quoi ces mesures d'action collective sont incontournables et partant de là, en assurer la promotion, en assurer le lobbying contre d'autres lobbies promouvant tel ou tel type de dispositif contre-productif au regard de la situation mondiale. Très bien, mais encore, à l'échelle individuelle comme à l'échelle collective, un des problèmes clés auxquels nous devons aujourd'hui faire face est celui de notre consommation énergétique. Celui de notre consommation énergétique, parce que ce problème-là est directement lié aux émissions de CO2 dans l'atmosphère et donc, comme nous l'avons vu par ailleurs, et donc au réchauffement climatique en cours, qui est un des paramètres clés de l'anthropocène. Diminuer la consommation mondiale en énergie, notamment en énergie fossile, au regard du réchauffement climatique, est de fait aujourd'hui une nécessité vitale. La question est donc simple. Comment réduire nos émissions de CO2 ? Depuis deux siècles, c'est le mode de fonctionnement de la civilisation thermo-industrielle. Depuis deux siècles, la croissance économique de la planète est liée directement à la consommation énergétique de l'humanité. Laquelle consommation énergétique correspond à 80% à une consommation d'énergie fossile et donc à des émissions de CO2 dans l'atmosphère ? Qui dit augmentation de la consommation d'énergie, dit automatiquement et obligatoirement, en tout cas, c'est ce qui s'est passé au cours des deux derniers siècles, augmentation d'émissions de CO2. Et donc, quelle stratégie, au singulier ou au pluriel, peut-on imaginer afin de réduire les émissions mondiales de CO2 ? Une approche globale possible de cette question est ce que l'on appelle, depuis 1997, l'équation de Kaya, du nom de ce professeur japonais en sciences environnementales, membre du Club de Rome, qui, avec un de ses collaborateurs, a proposé, en 1997, la démarche, le raisonnement suivant. Kaya commence son raisonnement en posant l'égalité suivante. La quantité de CO2 émise par l'humanité du fait de la combustion d'énergie fossile depuis le début de la révolution industrielle, cette quantité de CO2 émise dans l'atmosphère vaut la quantité de CO2 émise dans l'atmosphère. Vous me direz, la belle affaire, si on commence par écrire qu'une quantité vaut cette quantité, on n'avance pas beaucoup. Oui, mais, en écrivant cela, on va se donner les moyens de décomposer ce qui se cache derrière cette quantité de CO2. Et Kaya va proposer de la décomposer en quatre éléments complémentaires. D'une part, le rapport entre cette quantité de CO2 et la consommation mondiale en énergie. D'autre part, le rapport entre la consommation mondiale en énergie et le PIB mondial, la richesse totale accumulée par l'humanité. Troisième élément, ce PIB mondial, rapporté, divisé par la taille de la population. Enfin, dernier élément, la taille de la population, le nombre d'individus vivant sur Terre. Vous voyez bien que ces deux égalités sont en fait strictement identiques, puisque la division par E, ici, est compensée par la multiplication par E. La division par PMB est compensée par la multiplication par PMB. Et la division par la taille de population est compensée par la multiplication de taille de population. Écrire cela revient donc, arithmétiquement parlant, à écrire ce RAD. Qu'est-ce que le CO2 divisé par la consommation mondiale d'énergie ? C'est le contenu en CO2 de l'énergie. Combien de CO2 faut-il émettre pour obtenir 1 kWh d'énergie ? Pour le charbon, par exemple, c'est de l'ordre d'un kilogramme de CO2 émis pour obtenir 1 kWh. Pour le pétrole, c'est 800 grammes de CO2 émis pour 1 kWh d'énergie. Pour le gaz, c'est la moitié, 400 grammes de CO2 émis pour 1 kWh d'énergie. Pour le nucléaire, c'est de l'ordre de 15 grammes. C'est la quantité de CO2 qu'on va émettre à l'occasion de l'extraction minière de l'uranium. Et pour fabriquer les centrales nucléaires, c'est le CO2 qui est nécessaire pour obtenir le béton qui permet de fabriquer les centrales nucléaires. Au final, quand on intègre tout ça sur la durée de vie de la centrale nucléaire, on obtient une énergie nucléaire qui coûte à peu près 15 grammes de CO2 émis par kWh. Pour l'hydroélectricité, c'est de très loin l'énergie la moins productrice, la moins émettrice de CO2. C'est de l'ordre de 10 grammes par kWh. Pour toutes les autres énergies renouvelables, photovoltaïques, éoliens, etc., c'est suivant la façon dont on va calculer cela, que l'on prenne ou pas en compte le coût du stockage de l'énergie et du pilotage de ces sources d'énergie, quelque part entre 40 et 250 grammes de kWh produit. Le contenu en CO2 de l'énergie. Deuxième élément de l'équation de Kaya, l'efficacité énergétique du produit mondial brut. Autrement dit, combien d'énergie faut-il brûler, faut-il utiliser, pour générer un dollar US de richesse ? Puisque c'est comme ça qu'on le calcule. En moyenne sur Terre en 2012, on n'a pas d'estimation plus récente, en moyenne sur Terre en 2012, l'efficacité énergétique du PMB était de 1,86 kWh par dollar US produit. Évidemment, d'un pays à l'autre, cette efficacité énergétique est assez variable, quasiment d'un facteur 3, quelque part entre 1,15 et 3,5 kWh par dollar US de richesse produite. Troisième élément de l'équation de Kaya, l'activité économique moyenne par habitant. Autrement dit, le produit mondial brut, la richesse mondiale brute par habitant, qui était en 2018, pas d'estimation plus récente, en 2018, qui était un peu plus de 11 000 dollars US par habitant sur la planète, là aussi avec une gigantesque variabilité d'un pays à l'autre, aux alentours de 700 dollars par habitant pour les pays les plus pauvres de la planète, jusqu'à environ 140 000 dollars US pour les pays les plus riches de la planète. Enfin, évidemment, la population mondiale, qui se compte en nombre d'habitants, en 2019, 7,7 milliards d'habitants. Alors, une fois qu'on a ça en tête, on peut y aller. Comment est-ce que l'évolution de la pression en CO2 atmosphérique, comment cette pression atmosphérique en CO2 a-t-elle augmenté, à quel rythme, à quelle vitesse, la pression en CO2 atmosphérique a-t-elle augmenté au cours des 70 dernières années ? Augmentation, évolution annuelle moyenne de plus de 2 % par an. Comment est-ce que les quatre paramètres de l'équation de Kaya ont-ils augmenté au cours de ces mêmes 70 années ? Ont-ils varié au cours de ces mêmes 70 années ? Le contenu en CO2 de l'énergie a, en moyenne, année après année, légèrement diminué, du fait, notamment, du développement d'énergies renouvelables, d'énergies nucléaires également, moins gourmandes, moins émettrices de CO2. L'efficacité énergétique de la richesse mondiale a diminué d'un peu plus, de moins 1 % par an. Alors même que l'activité économique moyenne par habitant a augmenté de 1,7 % en moyenne par an au cours des sept dernières décennies, et la population mondiale a augmenté d'un pourcent et demi par an en moyenne au cours des sept dernières décennies. Vous prenez ces quatre valeurs, vous les additionnez, et vous obtenez bien le plus de 2 % par an de concentration moyenne en CO2, d'évolution de la concentration moyenne en CO2 au cours des 70 dernières années. L'équation de Kaya est donc ici équilibrée. Et à partir de là ? À partir de là, fixons-nous pour objectif les plus de degrés maximum à l'horizon 2100, du scénario RCP 2.6. Se fixer cet objectif revient à diviser par 3 notre consommation d'énergie fossile à l'horizon 2050, dans 30 ans. Autrement dit, si on commence dès maintenant, émettre année après année, diminuer année après année, nos émissions de CO2 de 3,6 % par an. Dès maintenant. Pour mémoire, nous en sommes, sur les 70 dernières années, c'est-à-dire depuis 1950, début de la grande accélération, à plus de 2 % par an. Oui, mais on pourrait dire qu'au cours des 20 dernières années, en réalité, cette augmentation de la pression, de la concentration en CO2 a plutôt été de l'ordre de plus 1 %. D'accord. Plus 1 % au cours des 20 dernières années. Nous devons, dès maintenant, dès 2020, faire du moins 3,6 %. De fait, comment peut-on équilibrer l'équation de Kaya, si au bout du compte, nous devons arriver à moins 3,6 % de CO2 émis annuellement, dès maintenant ? Alors, on va voir comment est-ce qu'on peut jouer sur chacun de ces 4 termes de l'équation de Kaya. Commençons par la population. Faire du moins 3,6 % de population mondiale par an à partir de maintenant, c'est-à-dire diviser la population mondiale par 3 en 30 ans. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en 2050, nous ne sommes plus que 2,5 milliards d'habitants sur Terre contre les 7,7 milliards, un peu plus, que nous sommes aujourd'hui. Diviser la taille de la population par 3 en 30 ans, c'est donc, directement ou indirectement, exterminer 280 millions de personnes par an à partir d'aujourd'hui. Évidemment, cela est impossible. Aucun scénario politique national ou international ne peut envisager la disparition méthodique, plus ou moins organisée, de 280 millions de personnes par an à partir de 2020. De fait, les projections moyennes, raisonnablement réalistes, nous disent que d'ici à 2050, on va faire du plus 1 % par an, certes un peu moins, globalement, que ce que l'on a fait au cours des dernières décennies, mais on va continuer à augmenter d'un facteur 1,35 jusqu'en 2050. Premier terme de l'équation de Kaya, ça va donc être compliqué. D'arriver à moins 3,6 %. Alors, si on part sur une base de plus 1 % de la démographie à l'horizon 2050, ça veut donc dire qu'il va falloir diminuer la richesse par habitant, la diviser par 4 en 30 ans. Diviser par 4 en 30 ans, c'est faire du moins 4,5 % par an. Pourquoi pas ? Ça s'est déjà vu. De fait, l'année 2020 sera probablement pire que ça, du fait de la pandémie à Covid-19. On commence à parler d'une décroissance du PIB, de l'ordre de 7 à 8 % pour la France. Probablement, le reste du monde ne sera pas très loin. Pourquoi pas ? Mais évidemment, à quel prix ? Cette décroissance économique va être, évidemment, épouvantablement douloureuse. De fait, au cours du XXe siècle, seules deux années présentent une décroissance économique de l'ordre de 4,5 %. 1932, au plus fort de la crise de 1929. Et 1946, l'année après la fin de la Deuxième Guerre mondiale, où la production industrielle en Allemagne et au Japon est quasiment réduite à zéro. De fait, la plupart des projections économiques moyennes et qualifions-les de raisonnables, projettent une croissance économique mondiale, moyenne, aux alentours de 1,5 % par an. C'est du moins ce qu'on pense qu'il faudrait pour que l'humanité puisse continuer à se développer comme elle se développe depuis quelques dizaines d'années, quelques décennies. Une augmentation d'un facteur multiplicatif, multiplicatif 1,6 à l'horizon 2050. 1 % d'augmentation pour la population mondiale, 1,5 % d'augmentation pour la richesse par habitant. Nous nous éloignons encore un petit peu plus de l'objectif, moins 3,6 %. Alors, allons regarder l'efficacité énergétique. Sur la base de ce que l'on vient de dire, cela signifie donc qu'il faut diviser par un facteur 8,5, à l'horizon de 30 ans, l'efficacité énergétique. Autrement dit, faire du moins 7 % par an. Je vous rappelle que nous faisons depuis une cinquantaine d'années du moins 1 % bon an mal an en termes d'efficacité énergétique. Cet objectif paraît donc, technologiquement parlant, absolument invraisemblable. Les projections moyennes, relativement ambitieuses, parce que plus les années passent, plus c'est difficile d'améliorer notre efficacité énergétique. Les projections moyennes, table, sur du moins 1 % par an. On continue à peu près au rythme de ce que l'on a fait au cours des dernières années. Si on est très optimiste, on va dire, on va innover technologiquement, ça va être magnifique, ça va être merveilleux. On va peut-être faire du moins 1,5, peut-être du moins 2 % si on met les bouchées doubles, mais en tout cas pas du moins 7 % par an. Alors, le quatrième et dernier paramètre. Au vu de tout ce qui précède, tenir l'objectif moins 3,6 % de CO2 par an dès maintenant, revient donc à dire que nous allons diviser par 6 d'ici 2050 le contenu en CO2 de notre énergie. C'est-à-dire faire du moins 6 % par an. Pour rappel, au cours des 50 dernières années, nous avons fait du moins 0,15 % par an. En réalité, cet objectif-là apparaît encore plus invraisemblable que l'objectif précédent. Les projections moyennes dans des scénarios technologiquement très ambitieux disent qu'on va faire du moins 0, quelque chose par an au cours des 30 prochaines années, moins 0,2, moins 0,3, moins 0,4, mais certainement pas au-delà de moins 1 %. Ça apparaît totalement, totalement invraisemblable. Nous sommes donc ici sur une équation de Kaya qui, si on souhaite tenir l'objectif de moins 3,6 % par an sur les 30 prochaines années, une équation de Kaya totalement, totalement déséquilibrée. Totalement déséquilibrée, nous avons quatre curseurs sur lesquels nous pouvons essayer de jouer. Nous pouvons essayer, évidemment, de les combiner, de ne pas faire apporter tout l'effort sur un de ces quatre curseurs. Mais à l'évidence, techniquement, économiquement, socialement, moralement, politiquement, cela va être incroyablement difficile. Les plus réalistes disent, en fait, totalement impossible, mais absolument vital. Alors, comment équilibrer ? Comment équilibrer ? Eh bien, il n'y a certainement aucune réponse scientifique à cette question. Parce que que faire est une question de valeur, une question de priorité que l'on va se fixer. Équilibrer sera, de toutes les façons, très douloureux. Très douloureux en termes de richesse par habitant, et donc, du point de vue de notre confort de vie quotidien, très douloureux, probablement aussi, en termes de taille de population. Merci. Merci.